Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour ces exhortations, ces encouragements. Et pour rajouter en tout cas, je dirais qu'effectivement nous sommes au temps de la fin et tous les signes sont là. Il suffit d'ouvrir la télévision, de voir tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Maintenant, ça nous prouve que la parole de Dieu est vraie. Et ça nous prouve que nous-mêmes aussi, nous devons nous préparer parce que l'avènement du Seigneur peut survenir à n'importe quel moment. Donc, il y a des avions qui tombent, des accidents, il y a des catastrophes naturelles, il y a des guerres, des gens qui meurent, tout ça. Parfois, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Mais parce qu'il a fixé un temps où il va intervenir, comme Dieu est un Dieu de temps, donc il a fixé un temps où il va intervenir pour mettre fin à la Cisalie. Et ça doit nous interpeller, parce qu'un chrétien véritable doit être connecté pour voir ce qui se passe dans le monde. On doit prendre un temps pour méditer la parole, pour prier, mais il faut aussi prendre un temps pour s'informer. C'est-à-dire s'informer sur Internet, à la télé, pour voir si les prophéties bibliques se réalisent. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça comme ça. Alors, je vais partager, comme je l'avais fait ce matin avec les bien-aimés, quelque chose que le Seigneur m'a montré. Ce matin, j'ai fait un songe où j'étais dans une voiture avec un groupe de gens. Et nous partions quelque part, je ne sais pas où, et les personnes avec qui nous étions étaient en train de me dire qu'il y a un homme aux États-Unis qui est mort. Et c'est dans le songe, c'est une personne que je connais. Et pendant qu'il me disait ça, j'étais vraiment touché, j'étais triste, j'étais affligé. Je me demandais, mais comment cet homme est mort comme ça? Et pendant que je me posais cette question-là dans la voiture, j'ai entendu une voix qui me citait un verset biblique, qu'on va lire, qu'on a lu ce matin en partageant. C'est dans Ephésiens 5, le verset 25. Alors, j'ai entendu cette voix qui disait, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai commencé, dans le son, j'ai commencé à réfléchir, je me disais, mais ça veut dire quoi là? Parce qu'on parle de Marie aimez vos femmes, moi-même je suis célibataire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, pendant que je réfléchissais, la même voix me parle encore dans Jean 15, le verset 13. Ça me cite encore ce passage-là, qui dit, Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à, j'ai ouvert ma Bible, j'ai regardé pour vérifier et j'ai commencé à méditer sur ça. Et j'ai compris que lorsque la Bible dit, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, ça nous parle du sacrifice. Ça dit, Christ a aimé l'Église et quelle est la preuve que Jésus a aimé l'Église? C'est quand il s'est sacrifié pour l'Église. Et ici, on nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, c'est-à-dire sacrifier sa vie. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre qu'on ne peut pas parler de l'amour sans sacrifice. Et on a eu partagé ça le matin, mais je sens vraiment qu'il faut qu'on en parle encore, surtout en rapport avec le temps de la fin, parce que ceux qui seront enlevés, ce sont les personnes qui ont l'amour des dieux. Une personne qui n'a pas l'amour des dieux ne sera pas enlevée, ça c'est clair. Comment survivre ou comment surmonter les temps difficiles dans lesquels nous sommes? Il faut l'amour des dieux. Parce que si tu n'as pas l'amour des dieux, tu vas lâcher, tu vas te fatiguer. À un moment donné, tu diras, non, j'ai trop prié, mes problèmes ne finissent pas, alors j'abandonne. J'abandonne. Même si tu ne les dis pas verbalement, mais par ton attitude, Dieu va regarder et il va voir que tu ne l'aimes plus. Alors, je vais parler des trois points essentiels. Alors, je pense que ça va vraiment nous aider. Donc, on pourra faire l'interaction. N'hésitez pas si vous voulez intervenir. Alors, le premier point que je vais développer, c'est d'abord l'amour des dieux pour nous. Donc, ça c'est le premier point. L'amour des dieux pour nous. Et le deuxième point, notre amour pour Dieu. Ça, c'est deux choses complètement différentes. C'est vraiment différent. Donc, l'amour des dieux pour nous, premièrement. Ensuite, notre amour pour Dieu, deuxièmement. Et troisièmement, je vais parler des sentiments humains qu'il ne faut pas confondre avec l'amour. L'amour des dieux. Les sentiments humains qu'il ne faut pas confondre avec l'amour des dieux. Parce que c'est ça aussi, ce qu'on a remarqué en tout cas, par rapport à ce que j'ai vu dans l'église. Je me suis rendu compte que les gens confondent les sentiments humains à l'amour des dieux. Et on va appuyer ça avec des versets bibliques pour que nous puissions voir la différence. Parce que si nous comprenons l'amour des dieux, nous allons faire la différence avec les sentiments humains. Donc, je pense que c'est clair jusque là. Alors, l'amour des dieux pour nous. Alors, il y a un verset que tout le monde connaît bien. Si quelqu'un peut nous lire ça, Jean 3,16. Jean, chapitre 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Merci. Romains, chapitre 5, le verset 6. Romains, chapitre 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Je vais lire. « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie, par sa vie. Alors, les deux passages qu'on vient de lire nous parlent de l'amour des dieux pour nous. Jean 3, 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Lorsque ce passage nous dit que Dieu a donné son Fils, le verbe « donner » là-bas signifie « sacrifier ». C'est-à-dire, Dieu a sacrifié son propre Fils comme preuve, preuve de l'amour des dieux, de son amour pour nous. Et c'est ce que Romain nous dit. Romain nous dit, « Lorsque nous étions encore des impies, des pécheurs, Dieu a prouvé son amour. » Le verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est-à-dire, « L'amour des dieux égale la mort de Jésus. » Ça, vraiment, il faut le souligner. « L'amour des dieux égale la mort de Jésus. » Donc, vous voyez déjà qu'il y a un lien entre l'amour et la mort. N'est-ce pas ? Parce qu'on nous dit que la preuve que Dieu nous a aimés, si Dieu disait que, « Voilà, j'aime le monde, je vous aime, c'est moi qui vous ai créés. » Et puis, il dit, « Voilà, je vous aime, je vous aime, je vous aime. » Et ces limites-là, qu'est-ce qui allait se passer ? Nous allions mourir et nous retrouver en enfer. Et là, en enfer, on allait dire, « Non, mais ce n'est pas vrai, Dieu. » Parce que tu dis que tu nous aimes, mais comment est-ce qu'on s'est retrouvé en enfer ? Donc, tu ne nous aimes pas. Mais pour prouver son amour pour nous, Dieu a tué son propre fils. C'est-à-dire, la croix de Jésus, le sacrifice de la croix, la mort de Jésus, c'est ça l'amour des dieux. Donc, on ne peut pas parler de l'amour des dieux sans la mort. Dieu a toujours été le dieu d'amour, même avant, depuis l'éternité. Et nous savons que, prophétiquement, Jésus-Christ a été crucifié dès la fondation du monde. Et ça s'est accompli. Quand il s'est incarné, il est venu dans le monde, il s'est incarné, il est venu mourir à la croix. C'est là qu'est la preuve, c'est là qu'il y a eu une démonstration maintenant de cet amour. Parce que Dieu est amour. Mais pour démontrer cet amour pour l'humanité, il fallait la mort. Donc, sans la mort, il n'y a pas l'amour. Ou encore, je dirais, sans la mort, il n'y a pas preuve de l'amour. Pour qu'il y ait preuve de l'amour des dieux, il faut qu'il y ait la mort. Vous voyez déjà qu'il y a un contraste. Parce que selon nous, les humains, quand tu dis que j'aime quelqu'un, il n'y a aucun rapport avec la mort. Tu dis qu'ah, vraiment, ça c'est ma femme, je l'aime. Ah, ça c'est mon mari, je l'aime. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas un rapport avec la mort. Tu l'aimes parce que tu apprécies peut-être son physique, tu apprécies peut-être son habillement, tu apprécies son comportement et tu appelles ça l'amour. Oui, ça c'est l'amour selon les hommes. On va en parler quand on arrivera au sentiment humain. Mais l'amour selon Dieu, selon les deux, d'après les deux passages qu'on vient de lire, a un rapport avec le sacrifice, la mort de Jésus-Christ. Et si nous allons dans l'Épitre de Jean, donc là, nous retenons déjà que l'amour de Dieu pour nous égale la mort de Jésus-Christ. Donc, si Jésus n'était pas mort, Dieu n'aurait pas prouvé son amour. Alors, notre frère Jean nous parle beaucoup de l'amour. Je vais juste retrouver le passage. Alors, 1 Jean chapitre 4, quelqu'un peut nous lire le verset 10? Juste le verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos pécheurs. Merci. Alors, le Nouveau Testament a été écrit en grec et les Grecs utilisaient 4 termes pour définir l'amour. Alors, parmi ces termes, il y avait, par exemple, Eros, qui est l'amour corporel, l'amour sensuel. L'autre terme, c'était Philia, Philia qui est l'amour, l'amitié. Par exemple, l'amour entre deux amis, deux personnes qui font, qui ont, qui s'aiment parce que ce sont des amis. Et puis, il y a aussi Agape, Agape qui est l'amour des dieux, l'amour inconditionnel. Et puis, il y a Sporgeo, Sporgeo qui est l'amour entre les membres d'une même famille. Donc, il y a Sporgeo, l'amour entre les membres d'une même famille. Eros, l'amour érotique où l'amour entre un homme et une femme. Philia qui est l'amour, l'amitié. Donc, l'amour entre les amis. J'aime telle personne parce que c'est mon ami, parce qu'on a les mêmes intérêts. Et puis, Agape qui est l'amour divin, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Alors, ici, lorsqu'on nous parle de l'amour, c'est Agape. Ça veut dire l'amour divin. Et Jean va dire que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Donc, l'amour de Dieu pour nous consiste dans le fait que Dieu nous a aimés. Mais c'est lui qui nous a aimés. Et comment nous savons qu'il nous a aimés ? Il a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, Jean confirme ce que Paul a dit dans Romains 5 et ce que lui-même a dit encore dans Jean au chapitre 3, le verset 16 que Dieu nous a aimés comment nous le savons ? Parce qu'il a sacrifié son fils. Pourquoi est-ce qu'il a sacrifié son fils ? C'est à cause du péché. C'est ce qu'il rajoute ici. Donc, l'amour des dieux égale le sacrifice de Jésus et le sacrifice de Jésus, c'était pour expier le péché. Donc, nous voyons déjà que l'amour des dieux égale la mort de Jésus et la mort de Jésus égale l'expiation du péché. S'il y avait un tableau, on pouvait bien faire ça pour que quand nous allons avancer, vous allez maintenant comprendre la nette différence entre l'amour des dieux et les sentiments humains. Donc, je répète encore, l'amour des dieux égale le sacrifice de la croix de Jésus ou la mort de Jésus et la mort de Jésus égale l'expiation du péché. Donc, on ne peut pas parler de l'amour des dieux sans parler de l'expiation du péché. Donc, si les gens disent voilà, Dieu est amour, Dieu est amour, il faut leur poser la question mais pourquoi Dieu est amour ? Comment sais-tu que Dieu est amour ? Ah, parce qu'il a donné son fils. Pourquoi a-t-il donné son fils ? C'est pour expier le péché. Ah, voilà la raison. Donc, Dieu nous a sauvés non pas parce que nous sommes bons, mais il nous a sauvés parce qu'il nous aime, c'est tout. Personne ne peut dire que Dieu nous a sauvés, on va aller au ciel parce que nous sommes des bonnes personnes, parce qu'on a une bonne éducation, parce que nous sommes des personnes civilisées, parce qu'on est intellectuels. Toutes ces raisons-là sont fausses. Dieu nous a aimés, Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aime. Personne ne mérite l'amour des dieux. Personne. Personne ne peut dire que moi là, je mérite vraiment que Dieu m'aime parce que je suis ceci ou je suis cela. C'est faux. Parce qu'au départ, on est tous des pécheurs. Donc, c'est ça l'amour des dieux. L'amour des dieux, c'est le sacrifice de la croix de Jésus. C'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Et cette mort est l'expiation de nos péchés. Car sans la mort de Jésus, il n'y a pas d'expiation du péché. Le péché ne peut pas être ôté sans le sacrifice de la croix. Pourquoi ? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire des dieux. Maintenant, il y a trois choses qui font partie de la nature des dieux. La première chose, Dieu est amour. La deuxième chose, Dieu est juste. Et la troisième chose, Dieu est saint. Pourquoi est-ce que Dieu, pour ôter le péché, a sacrifié son fils ? Ou pourquoi est-ce que Dieu lui-même s'est sacrifié ? Parce que Jésus lui-même, il est Dieu. N'est-ce pas ? Parce qu'on peut se poser la question, on dit, mais Dieu est amour, il pouvait juste nous sauver comme ça, sans mourir à la croix. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que ça aurait contredit sa seconde nature qui est la justice. Alors, Dieu est amour. Maintenant, nous, nous sommes pécheurs. Pour que Dieu nous sauve, il fallait premièrement que la justice des dieux soit accomplie. Cette justice nous dit ceci, que l'âme qui pêche est celle qui mourra. parce que si cet homme-là qui pêche ne meurt pas, ça veut dire que Dieu n'est pas juste. C'est un peu comme si des voleurs entrent chez toi, ils volent, et puis tu vas, tu les traduis en justice, et puis, à la barre, les juges disent que ces voleurs-là sont acquittés. Qu'est-ce que tu diras ? Tu diras que c'est de l'injustice. Parce qu'on m'a agressé chez moi à la maison, je les ai traduits en justice, mais les juges ne les ont pas punis. Ça veut dire que ces juges-là n'est pas juste. Alors, puisque Dieu a une autre nature qui est la justice, il fallait que les pécheurs meurent. Mais maintenant, c'est ça le mystère des dieux. Au lieu que nous, nous puissions mourir, Dieu a dit non. Dans ma justice, moi-même, je vais m'incarner, je vais venir mourir à leur place. C'est-à-dire, je vais moi-même exercer mon propre jugement sur moi-même. C'est-à-dire, quand je vais subir mon propre jugement, en ce moment, la justice sera faite et eux, ils seront épargnés. C'est comme ça qu'il faut comprendre aussi le sacrifice de la croix. C'est-à-dire, à cause de nos péchés, Jésus est mort à la croix pour nous. Mais il est mort en même temps pour subir les jugements des dieux. Parce que Dieu est juste. Lui, il a suivi notre peine. Donc, ça veut dire que la justice des dieux a été accomplie à travers ce que Jésus a fait. Dieu ne pouvait pas nous sauver juste comme ça, te prendre juste dans tes péchés, t'amener directement au ciel. Même Satan aurait dit non, Dieu sait que Dieu a fait, ce n'est pas juste. Parce que moi, Satan, j'avais péché au ciel, tu m'as chassé. Mais lui, c'est un pécheur, comment tu l'as amené directement au ciel? Ça veut dire que tu n'es pas juste. Alors, pour démontrer aussi à Satan sa justice, c'est pourquoi il sait, il a lui-même subi son propre jugement. Donc, c'est comme ça qu'on doit comprendre l'amour des dieux. Quand tu vois l'amour des dieux, tu vois la mort de Jésus, tu vois l'expiation de tes péchés et tu vois aussi l'accomplissement de la justice des dieux. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Si tu comprends cela, tu comprendras que c'est par la grâce qu'on est sauvés. Tu ne vas jamais te glorifier parce que tu vas réaliser que s'il s'agissait des œuvres, on serait tous allés en enfer. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre parce qu'il y en a qui vont un peu loin et ils commencent à se glorifier, à dire que non, moi je suis saint. Vous savez, même avant l'incarnation de Jésus, toutes les personnes qui étaient sauvées étaient sauvées par la grâce. dans Genèse 6, on nous dit que Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande et il va décider de pouvoir détruire toute la race humaine. Mais la Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et la Bible ajoute dans la suite Noé était un homme juste intègre. Il y a quelqu'un qui disait un jour que Noé a été sauvé parce qu'il était juste intègre. C'est faux. Noé a été sauvé parce qu'il a trouvé grâce. Et c'est cette grâce-là qui a produit en lui la justice. Parce qu'on est toujours sauvés par la grâce. Donc le sacrifice de la croix, c'est aussi la grâce. Jusque là c'est clair, n'est-ce pas? Donc l'amour de Dieu pour nous c'est le sacrifice de Jésus, c'est la mort de Jésus à la croix. Maintenant le deuxième point c'est maintenant là où nous nous devons maintenant travailler. C'est-à-dire le premier point Dieu l'a déjà fait. Dieu ne peut plus encore prouver son amour pour toi parce qu'il l'a déjà prouvé. C'est pourquoi il ne faut jamais dire non moi Dieu ne m'aime pas. C'est faux. Ça c'est le diable qui vient tromper les hommes. On a dit que Christ a manifesté et mort pour les impies. C'est qui les impies? C'est tout le monde. Donc ça veut dire que même un sataniste, même un sorcier, même un magicien, même une femme qui a avorté, qui a fait des avortements, même une prostituée, même un sataniste, n'importe qui qui est humain créé à l'image des dieux, peut être sauvé, peut recevoir l'amour des dieux. Il n'y a pas une personne qui peut dire dans le monde que moi je suis tellement mauvais que moi Dieu ne m'aime pas. C'est faux. Parce que Dieu aime tout le monde. Comment savons-nous que Dieu aime tout le monde? Parce que Jésus à la croix est mort pour tous les hommes. ça c'est important de le savoir. S'il était mort seulement pour les juifs, ça veut dire que si c'est seulement les juifs qui allaient être sauvés, nous autres là on allait être condamnés pour l'enfer. maintenant si tu comprends l'amour des dieux pour toi, si tu comprends que l'amour des dieux c'est le sacrifice de Jésus, c'est la mort de Jésus, l'amour des dieux c'est l'expiation de tes péchés, l'amour des dieux c'est le sacrifice des dieux, lui-même il s'est sacrifié pour toi, qu'est-ce qui va se passer? si tu reçois cet amour dans ton cœur, c'est cet amour c'est-à-dire cet amour des dieux pour toi va produire l'amour des dieux en toi pour lui. ça veut dire que un homme ne peut pas aimer Dieu par ses propres efforts, c'est impossible. maintenant là nous entrons dans le deuxième point, notre amour pour Dieu. tu ne peux pas aller voir un païen lui dire que non tu dois aimer Dieu et tu dois aimer Dieu. c'est impossible d'aimer Dieu par nous-mêmes parce que notre nature est corrompue. La seule possibilité pour un être humain d'aimer Dieu c'est de faire exactement comme Dieu lui-même a fait pour nous aimer. Alors là on va lire dans 1 Jean au chapitre 4 quelqu'un va nous lire juste le verset 19 Deuxième point notre amour pour Dieu 1 Jean 14 19 Quand nous nous aimons parce que Dieu nous a aimé le premier pourquoi est-ce que nous nous aimons d'après ce que tu as aimé parce que Dieu nous a aimé donc si Dieu ne nous avait pas aimé nous on n'allait pas être capable de l'aimer aussi ça veut dire quoi ? ça veut dire que si tu reçois l'amour des dieux dans ton coeur toi aussi tu seras capable d'aimer selon Dieu mais si tu n'as pas encore reçu cet amour des dieux dans ton coeur tu ne seras pas capable d'aimer comme Dieu tu vas aimer comme les hommes l'amour filia l'amour sporgéo ou l'amour éros ça tout le monde peut le faire mais l'amour agapé il faut recevoir d'abord cet amour dans ton coeur pour que tu sois capable d'aimer or l'amour de Dieu on a vu égale la mort de Jésus qui est égale à l'expiation du péché donc ça veut dire que notre amour pour Dieu aussi égale la mort de soi-même qui est égale à la sanctification Amen on a vu non que l'amour de Dieu égale la mort de Jésus n'est-ce pas ? donc ça veut dire que ton amour pour Dieu égale aussi la mort de toi-même on va lire ça dans Galates donc si tu veux aimer si tu veux savoir que tu aimes Dieu tu dois mourir si tu es encore vivant tu n'aimes pas Dieu même si tu es membre d'une église même si tu es prédicateur tu peux même être apôtre bishop chante tu peux même avoir des églises que tu as implantées tu peux même avoir l'onction plus plus mais si tu es toujours vivant tu n'as pas l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu égale la mort alors Galates 2 le verset 20 la Bible dit j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui a fait quoi qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi voilà vous voyez que ici Paul parle de la mort et il fait le lien avec l'amour il dit que si je vis il dit j'ai été crucifié avec Jésus ça veut dire que quand Jésus a été crucifié quand moi je l'ai reçu il y a eu comme un transfert qui s'est fait ça veut dire que moi aussi pour l'aimer je suis mort j'ai aussi été crucifié maintenant quand on dit que tu dois mourir là ça veut dire quoi ça ne veut pas dire que tu dois t'empoisonner ou te suicider non ça veut dire que ta nature ta nature charnelle ta nature pécheresse doit mourir or pour que cette nature meure tu dois recevoir l'amour des dieux dans ton coeur c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance c'est-à-dire quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 5 on va retourner là-bas le verset 5 la Bible dit or l'espérance ne trompe point parce que l'amour des dieux est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné quand est-ce que le Saint-Esprit nous a été donné c'est à la naissance d'en haut quand nous sommes nés d'en haut quand nous avons reçu Jésus dans nos coeurs ben Jésus c'est le Saint-Esprit lui-même quand le Saint-Esprit vient dans les coeurs d'une personne qu'est-ce qui se passe la Bible dit qu'il répand l'amour des dieux dans les coeurs de cette personne c'est pourquoi comme j'ai l'habitude de le dire depuis un certain temps on ne peut pas enseigner à un chrétien comment aimer Dieu c'est pas possible donc même quand je parle de l'amour des dieux ici je suis en train de parler tout simplement de quelque chose qui est déjà dans ton coeur si tu as Jésus pour que tu réalises cela donc ici on nous dit que l'amour des dieux a déjà été répandu dans ton coeur dieux a répandu son amour quand tu as reçu le Saint-Esprit et c'est cet amour là qui te permet d'aimer Dieu tu ne fais pas des efforts est-ce que quelqu'un fait des efforts pour aimer son père son père biologique non tu l'aimes pourquoi tu l'aimes parce que tu es né de lui si un enfant dit moi je n'aime pas mon père on va dire qu'il est sorcier ou soit il a un problème mais tu l'aimes parce que tu es né de lui c'est naturel tu ne fournis pas des efforts dire que ah en tout cas j'ai un problème je n'arrive pas à aimer mon père non c'est qu'il y a un problème on va les gens vont se poser la question est-ce que c'est vraiment ton père ou peut-être que tu as été ramassé quelque part voilà mais si c'est véritablement ton père naturellement tu vas l'aimer donc parce que tu es né de lui donc si tu es né de Dieu tu vas aussi aimer Dieu ça veut dire toi aimer Dieu tu vas accepter de sacrifier ta vie pour Dieu tu ne vas plus regarder tes intérêts quand Dieu te dira fais ceci tu ne diras pas non je ne veux pas le faire parce que c'est ma vie privée si un chrétien dit à Dieu comme ça que c'est ma vie privée c'est que cette personne là n'aime pas Dieu non tu vois Seigneur tout ça je comprends ce que tu me demandes de faire là c'est trop difficile non j'ai été crucifié Paul ne dit pas que mes jambes ont été crucifiées avec Jésus à la croix ou bien seulement mes mains il dit j'ai été crucifié tout mon corps a été crucifié c'est à dire mes intérêts personnels mes ambitions personnelles ma vie privée ma vie personnelle les secrets de mon coeur les choses qui sont cachées à l'intérieur de moi toutes ces choses là ont été crucifiées c'est à dire il n'y a pas une partie de moi que je peux cacher à Dieu ou dire à Dieu prends tout dans ma vie mais ma volonté personnelle ne touche pas non ma volonté propre a été crucifiée je n'ai plus de volonté c'est la volonté de Dieu qui dirige ma vie voilà mourir mourir c'est cela si un chrétien dit non en tout cas moi tout 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 Dieu peut toucher à tout mais par rapport à mes décisions personnelles ça il faut que moi-même je prenne mes décisions il ne faut pas que Dieu me dise ce que je dois faire cette personne là n'est pas encore crucifiée donc elle n'aime pas Dieu même si elle peut chanter elle peut dire non en tout cas je suis chante à l'église je suis membre de l'église je suis diacre diaconesse je suis impliqué dans mon église mais elle n'aime pas Dieu parce qu'elle n'est pas encore morte parce qu'il y a des choses qu'elle ne veut pas que Dieu touche donc notre amour pour Dieu il faut le sonder tu dois d'abord regarder à l'intérêt de toi-même est-ce que j'aime Dieu parce que Dieu peut te dire des choses qui peuvent toucher tes sentiments les plus profonds comment est-ce que tu vas réagir à supposer que quand tu étais avant de ta conversion dans le monde là tu n'aimais pas partager tes choses c'est-à-dire tes choses personnelles tu n'aimais pas que les autres touchent à ça que voilà moi mes choses c'est à moi ça m'appartient ce sont mes choses personnelles prenons l'exemple d'une jeune femme cette jeune femme est une païenne et puis elle dit que non en tout cas moi j'ai des principes dans ma vie mes choses personnelles m'appartiennent à moi personne n'a le droit de le toucher maintenant cette jeune femme un jour elle va se marier si elle n'est pas régénérée si elle n'a pas reçu l'amour de Dieu quand bien même étant mariée elle va même interdire à son propre mari de toucher ses affaires personnelles parce que c'est son principe je connais un couple comme ça la femme me disait que son mari est comme ça donc depuis qu'il était il était jeune il ne voulait pas qu'on touche à ces choses lui-même il range ces choses il est tellement maniaque qu'il pense que quelqu'un d'autre ne peut pas bien ranger comme lui alors quand il s'est rencontré avec sa femme il lui a dit ça et ils ont je pense 10 ans de mariage et c'est lui-même qui range ces choses et il les range bien il n'aime pas que sa femme les touche il n'est pas converti au début non ils sont païens enfin ils sont catholiques alors quand sa femme au début elle oubliait de temps en temps elle touchait c'était des problèmes sérieux et dès qu'elle a compris ça elle ne touche pas elle lui-même il range ces choses et comme sa femme est un peu désordonnée des fois il range aussi les choses de sa femme mais sa femme ne peut pas toucher ces choses voilà donc ça c'est juste un exemple d'une personne qui n'est pas encore morte elle est encore bien vivante et une telle personne même si elle se dit chrétienne si Jésus revient elle va rester donc cette jeune femme là qui est mariée qui dit non parce que je suis mariée moi je suis maniaque je suis celle-ci je suis celle-là mon mari ne peut pas toucher à mes affaires personnelles tout ça là elle est encore vivante mais si elle est morte qu'est-ce qui va se passer ? ben elle n'a plus de volonté propre elle n'a plus une vie privée une vie cachée non parce que toute sa vie est morte et crucifiée ça veut dire qu'elle ne doit plus encore faire des caprices humains elle doit tout simplement se laisser conduire par l'esprit de Dieu c'est tout l'esprit de Dieu a aussi des principes tu dois maintenant apprendre à marcher avec ces principes là mettre tes côtés tes habitudes tes principes charnels sinon là c'est pourquoi on voit même dans les églises pourquoi est-ce qu'il y a la méfiance dans les églises ? on s'est méfie de telles personnes on s'est méfie tout ça là dans certains pays on s'est méfie parce qu'il y a des gens qui s'empoisonnent tout ça des pasteurs qui s'empoisonnent tout ça là pourquoi ? parce que les gens sont encore vivants voilà donc s'ils étaient morts par rapport à leur nature par rapport à leur égoïsme parce que l'égoïsme fait partie de la nature humaine aussi donc une personne qui est encore vivante par rapport à l'égoïsme elle a besoin de mourir par rapport à ça pour comprendre qu'une fois que je suis régénéré j'ai reçu cet amour des dieux ben mon égoïsme meurt je ne veux pas rester chrétien égoïste ça n'existe pas malheureusement aujourd'hui on voit des chrétiens égoïstes des chrétiens voilà donc comment on peut dire des chrétiens impudiques des chrétiens sorciers même donc c'est comme si il y a plusieurs branches sur le même arbre on peut retrouver sur le même arbre des mangues des bananes des fugues je n'ai jamais vu un tel arbre pourquoi c'est ce que nous avons vu autrefois avec les chrétiens l'église primitif l'exemple des mananiens ces affaires qui ont lié des choses spécifient leur caractère ils ont voulu avoir un fait une vie privée on peut même qu'à quoi tout ce point pour les transparences ça les a coûté la vie ils sont venus ils ont vendu leur propriété on est devenu dans toute transparence dire par exemple que bon en tout cas nous avons vendu mais on a préféré donner autant car ils sont venus mentir en plus montrer que non bon c'est tout la fin que nous avons vendu la propriété c'était les boïs oui donc c'est plat nous ils étaient également morts aujourd'hui ce genre de comportement dans les assemblées ça peut paraître bon mais non c'est l'heure oui privée bon on n'en peut pas dans cela et c'est l'heure qu'ils ont donné malheureusement c'est ce qui se passe parce que les gens sont encore vivants ils ne sont pas encore crucifiés avec Jésus c'est pourquoi ils peuvent donner des slogans que ah non tout ça j'aime Dieu j'aime Dieu j'aime Dieu voilà ce que j'ai fait les oeuvres que j'ai fait vous voyez qu'en parlant de l'amour ici on n'a même pas encore parlé on n'a même pas parlé de fait de donner l'argent de donner des biens matériels parce que Paul nous dit dans 1 Corinthien 13 que je peux donner l'argent aux pauvres sans avoir l'amour des dieux c'est possible que tu donnes tout ton argent aux pauvres aux sans-abris sans avoir l'amour des dieux oui un peu comme on voit toutes les stars de Hollywood voilà les hommes connus font comme le joueur allemand qui a donné je pense 620 000 dollars à une organisation au Brésil donc je pense une organisation des enfants qui souffrent et tout mais s'il n'a pas l'amour des dieux non s'il n'a pas l'amour des dieux ça c'est pas la preuve de l'amour des dieux la preuve de l'amour des dieux c'est pas quand tu donnes l'argent aux pauvres je dis pas qu'il faut pas le faire tu peux le faire mais le fait de donner l'argent aux pauvres de donner des biens aux démunis c'est pas ça la preuve de l'amour des dieux la preuve de l'amour des dieux c'est le sacrifice de ta vie c'est à dire tout ton mauvais caractère là tu acceptes de sacrifier ça parce que tu as reçu Jésus dans ton coeur ça les païens ne peuvent pas le faire c'est une preuve qu'ils n'ont pas l'amour des dieux demander à un païen que voilà à partir d'aujourd'hui mets des côtés tes ambitions mets des côtés ta volonté il va dire c'est impossible je n'aurai plus de vie parce que la vie d'un homme se résume à ses ambitions à sa volonté à ses projets mais quand tu deviens enfant des dieux tu dois mourir par rapport à ça ça veut dire que c'est maintenant les projets des dieux qui prennent place dans ton coeur la volonté des dieux qui prennent place dans ton coeur les sentiments des christ qui prennent place dans ton coeur c'est là maintenant que ça fait mal parce qu'on pensait que l'amour des dieux c'est facile comme les catholiques nous ont appris tout ça bolingo bolingo il faut avoir l'amour l'amour non c'est pas comme ça l'amour des dieux c'est le sacrifice c'est la mort c'est ce que la Bible nous dit maintenant quand tu es mort là on parle de notre amour pour dieux qu'est-ce qui fait que tu meurs parce que christ est mort le premier comme on l'a vu il nous a aimé le premier c'est pourquoi nous aussi nous l'aimons c'est à dire il est mort le premier c'est pourquoi nous aussi nous pouvons mourir maintenant une fois que tu es mort la deuxième étape de ton amour pour Dieu pour Dieu c'est quoi Jean chapitre 14 quelqu'un va nous lire juste le verset 15 tu vas lire verset 15 et puis verset 21 voilà si vous m'aimez gardez mes commandements tu peux lire le verset 21 s'il te plaît ça c'est toujours le deuxième point notre amour pour Dieu donc premièrement c'est le sacrifice de nos vies et deuxièmement maintenant c'est ce qu'on est en train de lire celui qui m'aime vraiment c'est celui qui retient mes commandements s'applique mon père aimera celui qui m'aime moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui donc notre amour pour Dieu premièrement c'est le sacrifice de nos vies deuxièmement c'est garder les commandements de Dieu vous voyez que tu ne peux pas aller voir quelqu'un qui n'est pas encore converti et lui dire garde les commandements de Dieu même s'il essaye il n'y arrivera pas c'est impossible parce que la nature humaine rend impossible la capacité d'accomplir la volonté de Dieu tu ne peux pas dire à quelqu'un qui n'est pas encore converti non tu dois obéir au commandement des dieux même s'il veut il n'aura pas le pouvoir c'est ce que Romain 7 nous dit que le bien que je veux faire je ne le fais pas parce que j'en suis incapable là Paul est en train de décrire l'état d'une personne qui n'est pas encore convertie parce que les païens peuvent avoir aussi la bonne volonté ils peuvent vouloir aussi faire des bonnes choses ils peuvent même vouloir obéir au commandement des dieux mais ils sont incapables à cause de leur vieille nature on ne peut pas juste dire à quelqu'un garde les commandements des dieux il faut au préalable que cette personne aime Dieu or pour aimer Dieu il faut recevoir l'amour des dieux vous voyez le processus première étape c'est l'amour des dieux pour nous qui est égal au sacrifice de la croix qui est égal à l'expiation du péché deuxième étape maintenant quand tu reçois cet amour tu es né d'en haut maintenant ça te donne la capacité au fait c'est même pas toi qui aimes parce que tu as reçu l'amour cet amour se manifeste tout simplement c'est ça maintenant l'amour que tu as pour Dieu ça veut dire premièrement le sacrifice de ta vie et deuxièmement l'observance des commandements des dieux et par rapport aux commandements des dieux tu ne diras pas que ah 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 c'est trop difficile les commandements aujourd'hui j'essaye demain ça ne marche pas le lendemain ça marche le lendemain ça ne marche pas non le commandement des dieux c'est difficile c'est faux si tu es dans cette situation c'est que quelque part tu n'as pas encore reçu l'amour des dieux parce que Jean nous dit quoi 1 Jean chapitre 5 ça c'est maintenant la troisième information de notre amour pour Dieu je ne sais pas si peut-être il y avait un tableau on pouvait bien faire le schéma dans le deuxième point c'est maintenant le troisième point du deuxième point verset 2 1 Jean 5 qui peut nous lire le verset 2 verset 3 j'en précise que ces commandements ne sont pas pénibles donc si une personne dit j'ai du mal à appliquer les commandements des dieux c'est que cette personne n'a pas encore reçu l'amour des dieux parce que c'est l'amour des dieux qui te rend capable d'aimer dieux et ici le troisième point c'est maintenant notre amour l'amour du prochain ça veut dire quoi regardez ce qu'il dit il dit au verset 2 nous connaissons comment est-ce que nous savons que nous aimons les enfants des dieux lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ces commandements ça veut dire quand tu aimes Dieu quand tu as sacrifié ta vie tu as sacrifié tes ambitions personnelles tes projets tout tu es complètement mort et là maintenant tu es tu es comme téléguidé par le Saint-Esprit par rapport à tous les commandements des dieux je ne dis pas que tu deviens sans volonté il y a toujours la volonté propre qui est là oui mais tu es vraiment soumis à Dieu là tu dépends des dieux justement là maintenant qu'est-ce qui se passe ben tu vas maintenant aimer ton prochain ça veut dire quoi là maintenant tu vas être capable de pouvoir aussi te sacrifier pour ton prochain n'oubliez pas au départ j'avais dit l'amour des dieux égale le sacrifice et c'est ce qu'on a partagé ce matin quand on disait que un enfant des dieux qui a l'amour des dieux d'ailleurs un enfant des dieux est censé avoir l'amour des dieux donc quand tu as l'amour des dieux tu vas te sacrifier pour ton prochain tu vas donner ton temps ça veut dire tu vas sacrifier ton temps pour encourager une personne tu vas sacrifier ton temps pour prêcher l'évangile pendant que les gens utilisent leur temps regardez par exemple nous sommes pendant l'été il y en a qui profitent qui disent non pendant l'été moi je vais aller à la plage je vais passer mon temps là-bas il y en a qui vont dire non pendant l'été il y a tellement des festivals à Montréal au Québec je vais aller passer mon temps là-bas regarder les festivals il y en a qui vont dire non tout ça là pendant l'été je vais voyager je ne dis pas que c'est mauvais de voyager c'est bien mais il faut savoir que pour un enfant l'étude tu peux dire aujourd'hui que oui je vais en vacances oui mais ça ne veut pas dire que dans le monde spirituel aussi tu es en vacances non ça ne marche pas comme ça parce que même en vacances là-bas Dieu peut t'envoyer chez quelqu'un prier pour la personne quand tu peux dire non je vais en vacances mais tu te retrouves là-bas et puis Dieu te dirige chez quelqu'un pour aller régler les problèmes une personne qui était au bord du suicide tu vas lui donner la parole des dieux qui va le délivrer pendant que les gens utilisent leur temps pour faire ce qu'ils veulent voilà les séries télévisées toi tu peux sacrifier ton temps pour intercéder pour ta famille c'est ça l'amour des dieux tu peux sacrifier tes intérêts personnels pour aider ceux qui sont dans les besoins tu les fais selon l'esprit bien sûr parce qu'il ne faut pas oublier que l'amour des dieux a été répandu dans nos cœurs par qui ? par le Saint-Esprit c'est-à-dire que tu ne dois pas faire les choses belles-mêmes que non parce que j'ai vu là-bas je veux faire ça je veux faire ça je veux faire non tu as déjà été sacrifié tu es déjà mort tu n'as plus de volonté c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides que voilà parce qu'il y a les pauvres là-bas je vais aller les aider non tu peux avoir la volonté mais peut-être que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi voilà c'est important de le savoir parce que il ne faut pas confondre c'est pourquoi j'ai dit la religion nous a mal expliqué les choses non il faut il faut aimer il faut aimer il faut aimer donc tu dois aider le monde entier non tu n'as pas l'argent pour aider le monde entier et tu ne peux pas le faire voilà c'est pas parce que tu vois un pauvre qui est directement ah je vais l'aider non suis ce que l'esprit te dit voilà c'est important parce que sinon là on va tomber dans un piège on va faire les choses de manière charnelle et puis Dieu n'est pas là donc tu es déjà mort alors là on a bien compris jusque là je ne sais pas si c'est clair donc j'insiste l'amour égale le sacrifice la mort tu dois mourir je dois mourir si je suis encore vivant je dois sonder dans mon coeur est-ce qu'il y a des choses que un coin de mon coeur là que je ne veux pas que Dieu touche certaines choses que je ne veux pas que c'est non Paul va dire que nous sommes exposés aux yeux du monde c'est-à-dire on n'a plus de vie privée en tant que tel selon le monde que voilà donc ah ah ça c'est mon domaine privé personnel je ne veux pas non ça ne veut pas aussi dire que tu dois raconter tout à tout le monde non c'est pas ce qu'on dit donc tu restes là mais tu es totalement soumis à Dieu c'est ce que ça veut dire on ne cache plus rien à Dieu voilà on lui ouvre son coeur parce que je sais que même moi personnellement dans le passé aussi c'était comme ça quand je me suis converti je disais en tout cas je me suis converti oui gloire à Dieu mais j'ai quand même mes projets personnels j'ai quand même mes ambitions personnelles et il faut absolument que ça s'accomplisse et vous savez ce que Dieu fait à chaque fois que je formais tout ça ce que je voulais faire personnellement au bout d'un certain temps Dieu m'est détourné de là pour m'amener ailleurs pour me montrer que ce n'est pas toi qui dois décider sur ta vie tu dois mourir par rapport à tes projets à ta volonté propre c'est ça l'amour des dieux Amen maintenant si vous racontez ça aux païens ils vont dire non non là là ils vont mal comprendre ça ils vont dire non non ça c'est pas c'est pas l'amour que nous on a compris juste pour compléter moi une autre façon encore de comprendre ça c'est de soumettre tous ses projets à Dieu toute sa vie oui avant de faire quelque chose de voyager ou d'entendre quelque chose Seigneur regarde ce que je veux faire qu'est-ce que toi tu dis oui alors si Dieu approuve ça il te donnera des signes où il va tu vas sentir la paix dans ton coeur s'il n'approuve pas aussi il ne permettra pas que ça se passe donc c'est une manière de dépendre de Dieu d'être dirigé par lui donc lui soumettre on voit ça avec David chaque fois qu'il voulait aller en guerre il demandait à Dieu monterais-je est-ce que tu vas me donner la victoire si Dieu dit oui monte alors il monte et si Dieu dit ne monte pas il ne monte pas même si les amis les ennemis l'attaquent veulent qu'ils fassent qu'ils puissent livrer la bataille avec eux mais lui c'était la volonté de Dieu ou rien c'est même pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon coeur malgré qu'il pouvait aussi se tromper il pouvait pécher mais il consultait toujours Dieu en tout et pour tout effectivement oui c'est ça donc c'est ça on a vu l'amour de Dieu pour nous et puis notre amour pour Dieu les deux aspects là nous parlent de la mort du sacrifice maintenant après on se laisse conduire par l'esprit maintenant le troisième point pour finir on va parler des sentiments humains qu'on a très souvent confondus avec l'amour et c'est là que beaucoup de chrétiens tombent beaucoup tombent dans ce piège là parce qu'on confond les sentiments humains avec l'amour l'amour des dieux c'est pourquoi j'ai parlé des quatre termes que les grecs utilisaient pour définir l'amour et ça n'a rien à voir avec les sentiments humains c'est ce que moi aussi je pensais dans le passé je pensais que non voilà donc si j'ai des sentiments comme ça à l'égard de cette personne là ça veut dire que j'aime cette personne alors que quand tu regardes maintenant par rapport à la Bible tu te rends compte que non au fait ce n'est pas l'amour des dieux c'est autre chose alors les sentiments humains je peux donner un exemple par exemple la gentillesse c'est un sentiment humain et vous allez vous rendre compte que même les musulmans aussi sont gentils même les homosexuels ils sont gentils moi j'en connais ils sont très gentils très très gentils même mais est-ce pour autant qu'ils ont l'amour des dieux non la sincérité le fait d'être sincère mais il n'y en a pas qui sont sincères qui sont même plus sincères que certains chrétiens mais est-ce que ça veut dire que cette personne là étant sincère et dans la vérité forcément non parce que les gens qui prient dans d'autres religions du monde il y en a qui sont sincères il y a des musulmans qui vont il va à la mosquée comme ça il est sincère il est vraiment sincère que voilà il croit que Dieu existe il croit qu'il est dans la vérité mais pourtant il est dans l'erreur sincérité n'est pas synonyme de vérité gentillesse n'est pas synonyme de l'amour parce que le diable aussi peut être gentil pour attirer pour t'attirer vers lui les sentiments liés à les sentiments que moi j'appelle les sentiments familiaux tout à l'heure j'ai défini les quatre amours et j'ai parlé des sports géo n'est-ce pas qui est l'amour familial c'est normal que les membres d'une famille puissent avoir ces sentiments les uns envers les autres c'est tout à fait normal c'est pas forcément mauvais mais quand est-ce que ça peut devenir mauvais ça peut devenir mauvais quand on met maintenant Sporgé au-dessus d'Agapé là ça devient mauvais je vais donner un exemple biblique on va lire deux passages vous allez voir qu'il y a un homme des dieux qui va mettre les sentiments au-dessus de l'amour des dieux parce qu'il avait un membre de sa famille qui était ensemble avec lui et il voulait absolument servir Dieu ensemble avec lui mais c'était pas la volonté des dieux Amen on va lire quelqu'un peut nous lire Acte chapitre 15 le verset 36 à 39 et quelqu'un d'autre va nous préparer Colossiens 4 le verset 10 donc Acte 15 36 à 39 Personne qui a trouvé peut 36 à 39 Après quelque temps Paul dit à Barnabas Partons vers le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent mais Barnabas voulaient emmener avec lui Jean appelé aussi Marc et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés à Ponphilou et qui ne les avait pas accompagnés dans leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent Barnabas emmena Marc avec lui et son barca pour Chibou merci Colossiens 4 verset 10 Colossiens 4 verset 10 vous avez les salutations d'Agn 4 Colossiens chapitre 4 vas-y vous avez les salutations d'Arista mon compagnon de prison et du cousin de Barnabas Marc au sujet duquel vous avez reçu mes instructions s'il vient vous voir faites lui bon accueil merci alors vous voyez ici Paul quand il a commencé son ministère apostolique il a commencé ensemble avec Barnabas la Bible dit bien qu'ils étaient tous deux appelés par le Saint Esprit dans Acte 13 ils ont commencé à servir Dieu et quand ils ont commencé Marc était là avec eux la Bible dit que Marc était là pour les aider dans leur ministère mais au bout d'un certain temps Marc les a abandonnés il est retourné à Jérusalem à Antioch pardon et pourtant il devait continuer le ministère ensemble avec lui mais lui les a abandonnés qu'est-ce que Paul a dit Paul n'a pas dit en tout cas vraiment s'il te plaît Marc il a supplié Marc s'il te plaît on a vraiment besoin de toi tout ça non Paul a continué maintenant quelques temps après quand il devait maintenant retourner pour aller prêcher là où ils avaient été avant qu'est-ce qui va se passer Barnabas va chercher encore à prendre le même Marc pour aller avec lui pourquoi parce que c'était son cousin parce que là-bas dans Colossian on dit que Marc était son cousin donc on voit déjà qu'il y avait un lien mais qu'est-ce qui va se passer la Bible précise bien que Paul n'a pas voulu parce que c'était une personne qui les avait déjà abandonnés qui ne les avait pas accompagnés quand ils ont été persécutés là lui n'était pas avec eux il les a fui mais l'autre a voulu juste les garder parce qu'on comprend parce que c'était son cousin donc il a été pris au piège par ses sentiments charnels non voilà c'est mon cousin on a un lien on se connait on est de la même famille on va seulement aller ensemble la Bible dit que Paul l'a refusé il était catégorique aujourd'hui on dirait que non Paul tu n'as pas l'amour quand même bon si j'ai une question oui est-ce que c'était est-ce que c'était à Paul de juger ceux qui ceux qui les avaient abandonnés ou pas si ils voulaient encore être avec eux pour faire le travail c'est-à-dire Paul sait qu'il a fait Paul a tout simplement compris que Marc parce qu'après Marc va se rattraper après Marc on dira plus loin que Marc et qu'il met utile pour le ministère mais à cette époque-là Paul avait compris que Marc n'était pas encore prêt pour accepter les souffrances il n'était pas encore préparé mais Barnabas a voulu juste l'amener parce que c'était son cousin mais Paul a refusé parce que si en ce moment-là il n'était pas prêt qu'il partait avec eux il allait peut-être les abandonner encore alors pour ne pas connaître ces déceptions-là fréquemment à plusieurs reprises Paul était catégorique il a dit non moi je ne veux pas aller avec lui et il a pris silence ils sont allés ensemble c'est comme ça qu'ils se sont séparés Paul et Barnabas et pourtant tous les deux ils étaient des serviteurs donc ça nous enseigne que même parmi les vrais chrétiens si on met plus les sentiments charnels les sentiments humains il faut qu'il y ait séparation c'est biblique parce que les gens pensent que la division c'est parmi les Dieu n'est pas les dieux de la division non Dieu peut diviser les gens Jésus-Christ l'a dit non que je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée et il va dire que dans une maison deux se rencontrent trois trois contre deux cette division là c'est quoi c'est quand il y en a qui sont spirituels d'autres qui sont charnels mais Dieu sépare Dieu divise donc on ne peut pas dire que non vous comment vous êtes des chrétiens vous vous divisez mais c'est biblique parce qu'on a vu Paul et Barnabas ils se sont séparés parce que Barnabas commençait à mettre des sentiments humains charnels il avait un intérêt parce qu'il savait que c'est son cousin il y avait un lien familial oui cette division là juste pour éclaircir un peu c'est sans haine oui c'est sans haine on ne dit pas qu'on va se diviser juste pour qu'on soit en conformité avec Dieu voilà parce que si par exemple moi c'est un exemple j'ai su avec quelqu'un une personne qui me pousse chaque fois à mentir à tromper parce qu'il est mon père ou parce que c'est ma mère ou parce que c'est mon frère je dois prendre position pour Jésus je vais lui dire tu es mon grand frère oui je te respecte mais la parole me dit je ne dois pas mentir toi tu m'épousses à aller mentir donc fais ta route je fais la mienne parce que je dois obéir à Dieu plutôt qu'à toi parce que quelque part encore la Bible nous dit ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et non l'âme craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme dans l'AGM on nous dit enfants obéissez à vos parents afin que vous soyez heureux que vous vivez longtemps mais la Bible là nous dit qu'on doit aimer Dieu plus que toute chose alors si mes parents je veux obéir à mes parents pendant que ou tant que tout ce qu'ils me demandent de faire n'est pas contraire à Dieu si c'est contraire à Dieu je suis désolée je vais obéir mais ce n'est pas un péché par rapport à Dieu parce qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur de toute notre âme de toute notre pensée donc Dieu doit passer en premier juste pour récourcer son abandon ce n'était pas par rapport au péché il était resté mais on ne nous a pas dit quelque part dans la vie qu'il était parti et recommencer reprendre ses habitudes et le battre mais il n'était pas tellement avec lui oui parce qu'il faut faire la part des choses il y a le péché mais il y a aussi les sentiments charnels c'est à dire les sentiments charnels là dans le cadre du passage qu'on vient de lire ce n'est pas forcément le péché mais ça peut conduire au péché c'est à dire le sentiment charnel c'est tu n'agis pas par l'esprit de Dieu mais tu agis selon la chair selon ce que tu vois ah non parce qu'elle c'est ma soeur même si elle fait des mauvaises choses non je ne peux pas la reprendre parce que je l'aime ça c'est l'amour charnel l'amour humain non parce que c'est ma soeur je ne veux pas que tout ça je veux la couvrir pour que les gens ne sachent pas les mauvaises choses qu'elle fait ça c'est pas l'amour de Dieu ça c'est l'amour charnel c'est ce qu'on a vu scorgé c'est à dire l'amour familial tout ça j'aime vous voyez dans les familles les gens peuvent faire des mauvais coups mais ils se couvrent ils ne veulent pas que les autres sachent et soit pour elles c'est soit disant l'amour oui c'est l'amour mais selon les hommes mais c'est pas l'amour des dieux c'est ça que les gens n'arrivent pas à faire un autre sentiment humain c'est quoi c'est la solidarité par exemple vous allez voir que dans toutes les communautés du monde il y a la solidarité mais est-ce que tout le monde a Dieu non chez les musulmans ils sont solidaires très solidaires même un musulman qui quitte l'Afrique qui arrive ici même s'il n'a jamais été ici même dans la rue ils rencontrent des musulmans ils vont se saluer et puis ils vont s'entraider parce que c'est mon frère ainsi de suite ils peuvent faire des coups ensemble ils vont se couvrir même les chinois oui les chinois vont voir même les gens qui vendent la toile ou qui les fumeurs vont la vie autrefois et ils ont aussi les sentiments les hommes prenons juste tout simplement les homosexuels voilà ça c'est un exemple d'ailleurs c'est un exemple en tout cas que nous vivons tous les jours qui se couvrent partout donc en tout ça ne veut pas dire que c'est de l'amour c'est le sentiment qu'ils ont les uns envers les autres parce que le vrai sentiment le vrai amour selon Dieu ce qui consiste c'est à dire à l'autre ses défauts lui dire ses fautes parce que je ne peux pas dire à quelqu'un que je l'aime et je le vois être dans la magouille ou je le vois insulter les autres et je le laisse je me dis mais si je lui dis bon comme je suis bien avec lui si je lui dis va peut-être le prendre mal et ça va faire qu'il ne m'aime plus ou qu'on ne soit plus ensemble ça ce n'est pas l'amour selon Dieu parce que selon Dieu quand il me voit avec quelqu'un à côté et que la personne est dans le mal moi je ne lui dis pas je vais être punie Dieu va me punir par rapport à ça parce que je dois dénoncer le mal je dois lui dire bien aimé je t'aime bien mais ce que tu fais là va te conduire tu vas manquer le salut ce n'est pas bien alors quand je le reprends bien sûr avec amour s'il le refuse parce que ce qui arrive la plupart du temps c'est que la personne va se révolter va se dire mais pour qui tu te prends tu penses que toi tu es sainte ou tu es sainte mais c'est moi ce que Dieu me recommande par rapport à l'amour de Dieu c'est de lui dire s'il va croire s'il ne va pas croire ce n'est pas mon problème au moins moi devant Dieu il voit que je l'aime même si lui il va dire à tout le monde qu'elle ne m'aime pas regarde ce qu'elle m'a dit tous les autres vont me critiquer vont me condamner mais l'amour de Dieu le jugement de Dieu ou la justice de Dieu est au dessus alors si je meurs en ce moment là je vais au ciel mais si je couvre je ne lui dis pas je ne le ramène pas à la vérité je vais à la m'enfer exactement lui je vais être bien avec lui avec tout le monde quand il va aller dire oh elle m'avait couvert elle a fait pour moi telle ou telle chose les gens vont dire waouh il est bien il est gentil il est tout mais le jugement des hommes ne va pas m'amener au ciel pas du tout mais le jugement de Dieu même si tout le monde me rejette mais si je fais la volonté de Dieu j'irai au ciel voilà tout à l'heure j'ai parlé de la sincérité par exemple tu peux être sincère mais tu es dans l'erreur d'ailleurs on nous a déjà donné une fois un exemple que c'est comme si tu prends l'avion ici tu prends l'avion ici à Toronto toi dans ta tête tu t'es dit que non je vais à Paris mais le pilote lui il sait que non je vais au Mexique par exemple quand toi tu es dans l'avion là si on te pose la question où tu vas qu'est-ce que tu vas dire non je vais à Paris tu es sincère parce que toi tu penses que tu vas à Paris tu es sincère mais seulement tu n'es pas dans la vérité parce que quand l'avion va atterrir tu te rendras compte que tu es arrivé au Mexique voilà donc il y a beaucoup des gens qui sont sincères mais un jour ils vont se retrouver en enfer et puis ils vont se poser la question comment est-ce que je suis en enfer ils étaient sincères mais ils n'étaient pas dans la vérité et un dernier passage pour nous montrer que les sentiments humains n'ont rien à voir avec l'amour des dieux quelqu'un va nous lire Marc chapitre 3 le verset 31 à 35 on aurait pu donner plusieurs passages comme Jean 7 ainsi de suite si quelqu'un peut dire on peut les avoir quand même oui oui juste une minute Marc 3 31 à 35 et puis Jean chapitre 7 le verset 1er jusqu'au verset 9 ça on ne va pas le lire on va peut-être lire à la maison Marc 3 le verset 31 à 35 quelqu'un a trouvé il a servi de voir que c'est le verset 31 à 35 c'est vrai sa mère et ses vrais qui s'étaient là dehors l'envoyaient appelé la poule était assise autour de lui et on lui dit moi si sa mère était frère sont dehors et des mamans et il répondit qui est ma mère et qui sont mes frères puis j'étends les regards sur ce qui était tout autour de lui voici dit-il ma mère et mes frères car quiconque fait la volonté de Dieu celui-là est mon frère ma sœur et ma mère voilà aujourd'hui on aurait dit on aurait dit mais Jésus tu n'es pas poli tu ignores ta mère tu ignores tes frères qui viennent t'interrompre pendant que tu exerces le ministère parce qu'ils ont besoin de toi c'est ce qu'on aurait dit aujourd'hui pourquoi parce que ça c'est les sentiments charnels les sentiments humains mais qu'est-ce que Jésus va dire il va dire ma mère il va même poser la question qui est ma mère qui sont mes frères c'est pas que Jésus a méprisé sa mère et ses frères mais il a voulu montrer que la priorité d'abord c'est d'abord l'amour des dieux parce que si eux en ce moment là ils avaient saisi l'amour des dieux ils seraient aussi là assis comme les autres en train d'écouter la parole mais la Bible dit que même sa mère et ses frères ne croyaient pas en lui c'est ce que Jean s'est dit alors Jésus n'est pas entré dans les sentiments pour dire que non en tout cas la foule attendait d'abord parce que là c'est une question de famille vous savez donc je vais d'abord régler avec ma famille et puis je vais retourner après non Jésus lui-même dira si quelqu'un ne me préfère à son père à sa mère à ses frères et à ses soeurs il n'est pas digne du royaume donc maintenant il ne faut pas prendre ça à l'autre extrémité pour dire que je veux mépriser ma famille non ce n'est pas ce qu'il dit mais il veut nous montrer que la priorité doit toujours être Dieu parce que dans Jean 7 là-bas qu'est-ce qui va se passer tellement que ses frères ne croyaient pas en lui ils vont lui mettre la pression ils vont lui dire non c'est la fête va en Galilée comme ça tu vas faire aussi le miracle que tu fais ici vas-y s'il était allé il serait allé de manière charnelle il va leur dire non vous allez-y parce que votre temps est toujours là moi mon temps n'est pas encore arrivé sinon il allait être contrôlé ça allait être maintenant une affaire de famille que voilà Jésus fait un miracle parce que nous sommes tes frères il le fait Jésus va prêcher là-bas ça n'allait plus être le Saint-Esprit ça allait être maintenant sa mère sa mère d'ailleurs même dans Jean 2 vous pouvez noter ça aussi Jean 2 à partir du verset 1 jusqu'à 8 quand il va arriver là que voilà la fête de Cana les gens n'ont pas de vin alors Marie en tant que mère elle a dit en tout cas c'est mon fils vous savez surtout si tu sais que ton fils est célèbre ton fils fait des miracles elle est venue dire tu sais ils n'ont pas de vin c'était une façon de lui dire Jésus fait un miracle quand même voilà Jésus quand même ta mère tu sais mais Jésus lui a dit femme qu'y a-t-il entre moi et toi là tu n'es pas tu respectes pas ta mère quand même Jésus comment tu peux répondre à ta maman comme ça non mais il faisait la part des choses il faisait la part des choses il respectait sa mère ça c'est biblique il honorait ses parents mais seulement à un moment donné il faisait la part entre Dieu et les humains et c'est là que ça coince parce que là les gens vont dire non tu n'as pas l'amour non tu es méchant non les chrétiens n'agissent pas comme ça oh non tout ça là on va te critiquer te calomnier alors que ce que tu fais c'est légitime et ceux qui sont dans les sentiments là vous allez voir qu'ils sont très souvent ils sont charnels et puis instables mais si toi tu as l'amour des dieux tu mettras Dieu au dessus de tout le monde et sache très bien qu'il y en a qui ne vont pas comprendre ça qui vont te critiquer te combattre te combattre moi c'est ce que je suis on peut me dire fais ça mais moi je sais que la vie ne me dit pas de le faire voilà alors tout le monde va être en train de moi contre le moment tout le monde te voit et après mais moi je reste ferme parce que je sais que c'est ça que Dieu m'a dit donc je dois obéir à Dieu parce que eux ils ne vont pas me donner la vie éternelle c'est Dieu qui me donne la vie voilà c'est ça tu prends position pour Dieu c'est vrai que ça va être dur ça va être difficile parce que tu vas te rendre compte c'est comme si le ciel te tombe sur la tête mais tu restes ferme parce que la vie chrétienne c'est une vie de sacrifice et on a compris que l'amour de Dieu c'est le sacrifice quand tu fais un sacrifice ça fait mal tu dis que ah j'ai sacrifié mon argent j'ai sacrifié mon temps ça fait toujours mal tout sacrifice fait toujours mal je crois que quand on parle de sentiments il y a beaucoup de passages même dans l'ancien il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons voir commençons par le jardin de l'étern parce que quand elle a pêché la Bible précise qu'Adam était également à côté en tant que l'époux en tant que le mari il pourrait tout simplement dire que non mais ça on n'a pas le droit de manger cela d'accord de ces sentiments c'est ma femme qui me donne qui m'offre les fruits je vais prendre donc c'est aujourd'hui on peut parler de la gentillesse ou galanterie galanterie oui c'est ça il est galant oui il était galant mais il était galant mais il a désobéi à Dieu voilà donc vouloir faire une chose de bien mais il a désobéi à Dieu on l'a vu également avec David avec David quand il voulait combattre et ses frères étaient là ils ont regardé oh mais non notre jeune frère mieux vaut qu'il reste à la maison mais qu'est-ce qu'il veut le montrer ici et ils ont eu aussi ce sentiment pour qu'il voulait protéger leurs frères mais oh ce que David voulait faire en allant combattre avec Goliath c'était les sept celui que l'aveu possède pour qu'il puisse libérer les peuples de Dieu donc s'il avait cédé au sentiment donc Israël n'allait pas avoir la victoire on l'a vu aussi de l'autre côté avec Jonathan il avait compris que David était appelé maintenant il était attaché aussi à la famille les sentiments par rapport à la famille donc il a vu que ce que son père faisait était mauvais son père était déjà rejeté mais vous pouvez même confirmer à David que je sais que tu dois régner et moi je serai premier ministre dans ton gouvernement mais malgré ce c'est à cause des sentiments qu'il est resté attaché à son père et qu'est-ce qui a eu comme un fait en conclusion il est mort il est mort oui donc on peut dire qu'aujourd'hui à cause des sentiments on peut mourir oui effectivement donc que Dieu nous aide si je voulais partager ça c'est c'est pour nous aider à comprendre vraiment quand on parle de l'amour des dieux c'est pas des sentiments charnels l'amour des dieux ne vient pas de l'homme ça vient des dieux parce qu'il y a des gens qui disent je vais prendre un exemple pour finir il y en a qui disent par exemple non mais si Dieu est amour mais pourquoi il permet qu'il y ait des guerres que tous ces avions tombent que les gens meurent comme ça donc les gens pensent que l'amour des dieux donc malgré qu'il y en a il y en a des gens qui rejettent Dieu Dieu va quand même les forcer à aller au ciel parce qu'il est amour il y en a qui disent que Dieu n'existe pas Dieu n'est pas vrai Dieu n'existe il y en a qui qui blasphèment contre Dieu mais tellement que Dieu est amour il va quand même les forcer à aller au ciel et là ils vont ils vont commencer ils seront là au ciel là deux camps ceux qui aiment Dieu ceux qui n'aiment pas Dieu non c'est pas comme ça là ils se trompent parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même non il y a l'amour il y a la justice il est juste envers même le diable donc il doit veiller à ce que sa parole s'accomplisse il est mort pour nous mais c'est à nous de saisir ce salut là il ne peut pas nous forcer à avoir le salut donc si là maintenant le deuxième caractère on doit garder le commandement on ne garde pas ses commandements on ne peut pas aller au ciel bien qu'il est amour il est mort pour nous mais si on ne respecte pas la loi moi j'ai toujours donné un exemple comme quoi quelqu'un vient par exemple ici au Canada et il doit normalement selon la loi il doit connaître la loi canadienne il doit connaître la charte canadienne des lois canadiennes alors si je ne connais pas ces lois là et que par exemple je fais une infraction par exemple et que les policiers viennent ils m'arrêtent et j'arrive au tribunal on me pose la question mais pourquoi tu as fait ça je dis non parce que je ne savais pas que c'était mauvais et je serais condamnée parce qu'ils vont me dire tu es venue au Canada il y a la loi canadienne que tu es censée connaître parce qu'il y a une loi qui dit nul n'est censé ignorer la loi alors la même chose avec nous la loi des dieux ou le commandement des dieux c'est ça notre constitution si je peux dire alors si je ne peux pas dire à Dieu que non parce que je ne savais pas c'est pourquoi j'ai fait ça non Dieu est tellement juste et il doit être juste envers tout le monde donc l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra si j'ai péché je n'ai pas voulu suivre le commandement de Dieu j'ai suivi le commandement de mes parents de mes soeurs ou de mon directeur ou d'importe qui qui a eu l'autorité sur moi donc je ne peux pas aller au ciel parce que j'ai désobéi à la loi des dieux donc Dieu va me juger en fonction de sa loi et c'est cette loi qui va me condamner mal bien qu'il soit amour dans son amour il me plie parce qu'il doit être juste donc je pense que ça doit nous aider à comprendre et à faire aussi la part des choses entre l'amour humain parce que la Bible nous on a la Bible en français là quand on parle de l'amour on voit juste l'amour mais le Nouveau Testament écrit en grec fait cette différence agapé philé philia donc on voit cette différence là et c'est important de le savoir pour ne pas confondre les choses pour ne pas commencer à dire non mais toi tu es chrétien pourquoi tu fais ça tu n'as pas l'amour tout ça là c'est facile de dire ça quand c'est l'autre mais quand c'est maintenant nous-mêmes qui nous retrouvons dans des situations compliquées là ça devient compliqué donc que Dieu nous aide vraiment par rapport à ça et on a fini je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire pour moi il y a un point là que je veux dire que si je veux encore chercher à plaire aux hommes c'est que je ne suis pas un serviteur de Dieu en fait les sentiments aussi viennent parce qu'on cherche à plaire à tout le monde même si même si cela peut nous coûter à désobéir la parole de Dieu même si cela peut nous coûter parfois la vie mais on ne prend pas on ne regarde pas l'ampleur que cela peut nous coûter parce que ça peut coûter quelqu'un la vie éternelle les sentiments pas le sifre de classe parce qu'il y a d'autres personnes à cause des sentiments où on cherche à un peu que je puisse plaire peut-être à mon père à ma femme pour que je puisse plaire à mes bien-aimés lui ça fait autant d'aller bonheur mais honnêtement habitué mais c'est ça un grand danger Saphira aussi est allée à l'enfer parce qu'elle a à cause du sentiment de son l'amour sentimental qu'elle avait pour son mari Ananias parce que si elle était revenue après là et qu'elle était sincère elle ne serait pas morte donc que Dieu nous aide on va se lever on va prier à cause de la vie et qu'elle était à cause de la vie Merci.